Les produits du Mali et également le Selgem de Kaoudi. Il s'agit aujourd'hui de les labelliser en indication géographique pour pouvoir donc revendiquer aujourd'hui la paternité de ces produits-là et leur appartenance au terroir malien. Donc c'est des produits qui sont spécifiques, qui juillent également d'une réputation tant sur les marchés nationaux qu'internationaux et qui peuvent aujourd'hui être compétitifs et gagner en valeur ajoutée si nous nous engageons justement dans cette démarche de labellisation pour apporter de la valeur à nos produits locaux. Alors moi j'ai fini un peu de souci. Quels sont les avantages de la labellisation ? Alors les avantages de la labellisation c'est que avant tout, lorsqu'on a un label, c'est un passeport qu'on a pour un marché. Ça donne une identité à nos produits, ça permet de différencier les produits du terroir malien des produits d'autres terroirs des pays de la sous-région par exemple. Donc les labels servent vraiment à pouvoir donner de la valeur, à pouvoir différencier nos produits des produits de nos concurrents. Je vous remercie. Voilà.